bonjour à tous j'espère que vous allez bien mais écoutez on vous revient donc pour une deuxième vidéo à la suite comme vous pouvez le voir toujours habillé pareil et tout alors cette fois ci mais pour nous on a eu avec avec nath quelques sous et du coup comme on est allé pour les yeux pour ses yeux sur pure pan donc sur toulouse on est allé à primark donc là aussi comme j'ai pu vous le dire dans le dans la dernière vidéo si quand je viens d'aller à primark ça peut vous intéresser de d'avoir une vidéo spéciale arrivage ou ce qu'il y a dans ce prix marque là parce que j'ai regardé sur facebook c'est vrai qu'il ya très très peu facebook ou même ou même youtube il ya très peu de vidéos ou de photos vraiment avec les arrives fait ce qui peut y avoir dans le prix marque de toulouse proprement dit parce que les prix les vidéos primark il y en a mais le prix marque de toulouse si ça peut intéresser certaines personnes qui sont un petit peu loin c'est vrai que des primark il n'y en a pas partout c'est pire que que action ou nos donc des fois il faut faire des fois deux trois heures donc si ça peut intéresser certaines personnes qui sont à deux trois heures de celui de toulouse et qui ne veulent pas y aller pour rien alors je ne dis pas que j'en ferai une par mois mais à l'occasion quand je vais sur toulouse et que j'ai l'occasion d'y aller comme là si ça peut vous intéresser en plus d'un hall primark si j'ai acheté certaines choses de vraiment faire des photos de certains rayons n'hésitez pas à me le dire et ça sera avec plaisir que je le ferai voilà donc sans plus tarder je vais montrer ce que ce qu'on s'est acheté à primark donc avec les sous de noël ça tombe bien alors tout d'abord le truc du de fou alors attendez je vous montre alors c'est pas 100% harry potter mais il y a quand même pas mal de trucs harry potter et encore franchement j'ai été déçue j'ai été déçue parce que je pense que justement noël est passé par là et comme on y est allé la veille des soldes mais comme je dis on n'allait pas on n'allait pas y retourner le lendemain alors que c'était les soldes alors qu'on y allait le on y allait la veille au niveau essence ça serait revenu plus cher de y retourner le lendemain parce qu'il y avait les soldes que de y aller le jour même et de ne pas avoir de soldes honnêtement bref donc du coup j'ai été un poil déçue parce que ben il y avait pas énormément de choses harry potter ou disney mais c'était plus en pyjama et tout ça moi je recherchais plus des objets cette fois ci au final j'en ai pas trouvé des masses surtout que sachant étant déjà allé à celui de val d'europe le primarc il est très bien celui de val d'europe parce qu'il est déjà il était nouveau vous dirais que celui de tous il est nouveau aussi mais ils ont un très bon concept ils ont mis vraiment un coin disney à primar de val d'europe et je trouve que c'est bien pour s'y retrouver parce que quelqu'un qui y va moi c'est principalement primar c'est surtout pour ça j'y vais pour disney j'y vais pour tout ce qui est séries donc ou films harry potter the walking dead game of thrones il y avait pas mal de trucs de la série france donc moi j'y vais enfin france ça n'a jamais été chacun ses goûts j'aimais bien mais j'en ai jamais été fan mais il y avait quand même pas mal de choses et des jolies choses d'ailleurs en objets et tous ceux qui sont collectionneurs je trouve ça très bien et donc là c'est vrai que est ce que c'était les soldes approchant et que noël était passé par là il y avait très très peu de choses mais rassurez vous j'ai trouvé quand même mon bonheur notamment dans disney ça faisait un moment que j'y lorgné dessus et j'adore les plaids franchement je vous le dis si vous devez à l'acheter des plaids et que vous aimez disney mais même sans disney je pense que même les autres plaids sont très bien même je les préfère à ceux de de chez action parce qu'ils sont vraiment malgré qu'on les lave ils sont d'une douceur incommensurable on va dire et donc du coup j'avais lorgné depuis un moment sur facebook puisque je le vois passer je suis sur pas mal de groupe primark puisque je me renseigne toujours et donc j'avais vu le plaid marie marie il est canon donc ça donne ceci voilà plein de petites marie et donc ils sont vraiment d'une douceur et au final ils sont pas plus cher que ceux de action parce que ceux d'action sont à 8 euros il me semble dans cette matière là après vous en avez à 5 6 euros mais c'est vraiment du polaire là c'est vraiment du pilou pilou et moi c'est vraiment le pilou pilou je me souviens je sais pas si vous en souvenez du harry potter que j'avais acheté je l'ai lavé plusieurs fois il est toujours aussi doux ils tiennent très très bien on a beau dire ce qui est on dit oui mais primark c'est pas forcément de la bonne qualité je ne suis absolument pas d'accord avec ça parce que franchement que ça soit pyjama que ça soit chemise de nuit ça soit plaide pour beaucoup de choses que j'ai pu acheter même des hauts là bas où ça n'a pas bougé alors que on me dit ah mais moi je préfère qui habille parce que ça c'est de meilleure qualité alors là je ne suis pas du tout d'accord non plus parce que le nombre de choses que j'ai pu acheter à kyabi notamment à elle étant petite que ça se décolorait très facilement alors que je mettais les lingettes décolorées pour éviter la décoloration donc des trucs qui étaient super flashy qui au final ressortait c'était fade comme je sais pas quoi des trucs qui s'agrandissaient ou qui rapetissaient franchement je n'ai au final j'aime pas vraiment là je trouve que ça s'est détérioré kyabi pour ça pas pour tout il ya certaines choses qui ne bouge pas mais pour pas mal de choses surtout pour les enfants je trouve que ça bouge énormément bref et je trouve que ça a même augmenté je trouve kyabi pour le prix alors que primark ça bouge pas au niveau des prix et vraiment les affaires ne bougent absolument pas donc moi je recommande à 100% les plaides de chez primark même les vêtements les pyjamas et tout c'est vraiment très très bien voilà voilà donc huit euros huit euros le plaid voilà en plus j'adore comment ils sont emballés tout je trouve que vraiment c'est c'est très bien fait et d'ailleurs je tiens à préciser là aussi que aux primark de toulouse ils sont très très gentils au niveau de du personnel d'ailleurs je les pleins parce que c'est vrai que ça soit dans n'importe quel primark même si honnêtement dans le primark de toulouse comparé à d'autres primark que j'ai pu faire en espagne ou quand on était allé à disney et encore val d'europe il était il était à peu près bien tenu les créteils c'était waouh même ceux d'espagne c'était veillé il y en avait certains qui étaient vraiment pas bien tenus et bien là écoutez alors je dis pas que c'était nickel mais alors ils re-rangeaient assez régulièrement mais je trouve que les gens sont à peu près pour l'instant en tout cas à peu près respectueux je trouve qu'il y avait pas trop de fouillis parce que d'un principe dans les pyjamas c'est vraiment une horreur et là je trouvais que c'était quand même à peu près bien rangé alors est-ce qu'ils y passent toutes les dix j'ai pas eu l'impression vraiment mais en tout cas pour l'instant il tient toutes ses promesses il est très bien rangé il est sur quatre étages donc vraiment vous avez un rayon homme qui est quand même pas mal du tout malheureusement il a et en cette fois ci il n'y avait pas vraiment trop de game of the walking dead ou quoi que ce soit mais bon comme on dit avec les fêtes et tout c'est vrai que c'est des cadeaux qui peuvent faire super plaisir moi je sais que moi voilà on a préféré me donner des sous pour justement aller m'acheter ce que je voulais mais c'est vrai qu'on m'achèterait un t-shirt the walking dead ou quelque chose comme ça ça serait très appréciable donc je pense que c'est aussi parti pour à cause de ça et que quand on est passé par là une semaine après ou quinze jours il n'y avait plus grand chose bref comme je dis on a fait quand même des emplettes ensuite au pétard elle c'est tout tout défaite je me suis trouvé une petite pochette cendrillon elle est trop belle alors vous voyez elle brille demi le feu elle est toute bleue là et alors elle de base elle était à 6 euros et je l'ai eu à 4 euros donc pour ranger mon make up ou je sais pas peut-être des échantillons à voir je sais pas à voir à voir ou sinon tout simplement dans mon coin cendrillon puisque il y a beaucoup de choses que je vous le pose comme ça et quand c'est de cendrillon et en plus ce qui est bien c'est que j'ai pas l'impression qu'elle perde vraiment trop les paillettes parce qu'il y a des trucs comme ça vous les touchez c'est une horreur donc vraiment et alors le petit détail qui tue que la pépette m'a fait remarquer c'est que au niveau de la fermeture éclair il y a un petit soulier doucement voilà voilà ensuite alors ça c'est pas pour nous c'est pour l'anniversaire de son neveu par alliance il adore fortnite et là bas au miracle ils avaient pas mal de t-shirts fortnite d'ailleurs si vous avez des enfants qui aiment ça n'hésitez pas allez-y c'est pas trop cher et on est tombé sur l'eau ne me demandez pas fortnite je ne comprends que dalle donc on est tombé sur love ranger alors je ne sais pas qui c'est donc c'est une petite vous savez les pop porte-clés là à 5 euros donc franchement on n'a pas hésité comme c'est bientôt son anniversaire on a dit voilà là c'est très bien donc on a pris ça et qu'est ce que je peux vous dire de plus il n'y avait que ça il n'y avait que celle là on n'a pas vu de comme ils appellent ça des pocket pop kei chen autre que que celle là pourquoi celle là et pas d'autres je ne sais pas ne me demandez pas ensuite harry potter vous avez vu avec le pompon et tout alors je suis dégoûté parce que j'aurais bien voulu trouver l'écharpe qui avec pour cet hiver mais trop contente d'avoir trouvé ce ce bonnet banquier en taille unique d'ailleurs je vais le garder jusqu'à la fin de la vidéo qui en taille unique d'ailleurs il n'y avait que griffondor je n'ai pas vu un serpentard ni un pouce souffle ni un cerf d'aigle il n'y avait que griffondor c'est vrai qu'ils font quand même beaucoup sur griffondor et serpentard et moins sur les deux autres maisons mais donc vous avez donc le allez le logo c'est pas le logo mais bon vous avez compris de la maison donc griffondor vous avez marqué griffindor en anglais évidemment avec le pompon les couleurs de griffondor il est à 8 euros et je peux vous dire donc il est en taille unique mais il sert très très bien et c'est très bien parce qu'au moins il est des fois il y en a certains il remonte donc vous avez les oreilles à l'air là non non il est vraiment nickel et on se l'est pris parce que comme mon mari aime beaucoup les bonnets et tout il m'a dit bon je te le piquerai j'ai eu il n'y a pas de souci voilà voilà donc trop 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 contente de ce bonnet alors ensuite je suis embêté qu'est ce que je vous montre en dernier parce qu'il reste deux articles mais ils sont aussi beaux l'un que l'autre donc je ne sais pas allez je vous montre ça alors là aussi je pense que je ne m'en servirai pas ce sera plus pour la collection je sais je sais c'est bête mais c'est comme ça ça sera plus pour la collection de peur de l'abîmer que de vraiment m'en servir ça sera vraiment de temps en temps que je m'en servirai c'est le sac à dos harry potter donc trop 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 contente donc celui ci est à je sais pas si vous allez le voir 16 euros donc il est en effet cuir parce que je ne pense pas que ce soit du véritable cuir je ne sais pas je ne pense pas j'arrive pas à le voir bon bref donc il est vraiment super grand voilà comme un sac à dos là donc là vous avez une grande poche donc vous avez évidemment la cicatrice de harry potter vous avez eu le l'étendard avec les quatre maisons je vais pas y arriver ça va dire ce que c'est là vous avez donc le hp de harry potter property of hogwarts school of witchcraft and with without right voilà vous avez même marqué donc property of hogwarts propriété de le coup de laf et et après donc vous avez la plateforme 9 3 quarts enfin tout ce qui est en rapport donc avec harry potter il est trop beau donc vous avez une pochette aussi qui est devant oui m'enlevé ce qu'il y avait dans le truc là mais pas là parce que là il y avait beaucoup de trucs qui restent en forme et après donc après ces trucs comme ça derrière donc à 16 euros donc j'étais trop 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 contente voilà trop trop beau et enfin pour finir à peu près dans les tons de notre chambre on s'est pris allez un set de avec la la housse de couette et une parure de lit quoi avec la la coin la couette enfin la housse de couette et les deux les deux tés d'oreille d'ailleurs je n'ai même pas regardé les deux tés d'oreille en quoi elles étaient 78 par 78 apparemment ah non non 74 par 48 ouais ça devrait le faire on va tasser ils seront tassés après si mais donc ça donne ceci elle est trop 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 belle et franchement pour le prix quand on voit que dans n'importe quel magasin beaucoup de bon à part action évidemment que d'ailleurs on aime beaucoup les housses les housses de couette à action elles sont très très bien on a quasiment que ça ça vaut dans les ouais 25 30 euros des fois pour des trucs basiques là on l'a payé donc 20 euros 20 euros pour un truc quand même qui est d'une série enfin voilà une série film c'est le même prix pour tout ce qui est disney aussi il me semble que les normales aussi enfin les basiques quoi sont aussi à 20 euros et par contre pour une place il me semble que c'est 17,50 là pour une place je trouve que c'est un poil cher 17,50 au final ça fait que 2,50 euros de moins qu'une grande donc bon là je trouve un poil cher mais pour des lits en de personnes je trouve que franchement ça vaut le coup et elle est vraiment super super belle justement donc voilà 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 nos trouvailles de chez Primark donc comme je vous dis n'hésitez pas si ça peut vous intéresser de les arrivages qu'il peut y avoir aussi à Primark et là aussi redites moi ceux qui n'ont pas vu le haul précédent si ça peut vous intéresser pour Action et non ça fait plaisir que je ferai des vidéos arrivages voilà voilà mais écoutez que dire de plus j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore le cas c'est avec plaisir qu'on vous accueille dans notre famille Youtube merci à tous nos abonnés pour vos commentaires, vos visionnages, votre fidélité tout est en barre d'infos comme d'habitude tous nos réseaux sociaux, Vinted aussi, email enfin voilà si vous voulez me contacter autre que sur Youtube et sur ce écoutez on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à une prochaine vidéo et n'oubliez pas la carte pour Emma si vous voulez allez des bisous bye bye